j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce troisième épisode de drôles de juristes en tout cas des gens qui ont des carrières inspirantes et aujourd'hui je suis très heureux de recevoir alice noiset vous êtes donc alice noiset vous êtes associés chez mazar et vous faites du forensic investigation en français exactement alors mazar une petite présentation tout le monde connaît pas ce grand leader de l'audit français oui en fait mazar c'est un cabinet d'audit et de conseil qui est présent dans près de 90 pays dans le monde donc français mais très international avec plus de 30 000 collaborateurs et même 40 000 si on compte nos partenaires et donc on est présent sur l'audit pour accompagner les clients nos clients de grands clients français et étrangers sur la certification de leur compte mais aussi pour les accompagner dans leur projet dans leur transformation dans leur développement et moi je les accompagne quand ils ont des problèmes quand ils ont donc des des soupçons de fraudes de malversations et qu'ils ont besoin de conduire des enquêtes internes alors ça va finir en justice mais c'est quand même du chiffre et du conseil mais au départ il y avait une jeune alice noiset qui a débuté dans le droit mais pourquoi le droit alors pourquoi le droit j'ai réfléchi en préparant cet entretien comment j'avais découvert le droit et la justice et la toute première rencontre c'était au collège par le biais du théâtre parce que j'étais donc au collège marseille vert à marseille et ma prof de français qui était aussi l'animatrice du club théâtre nous avait fait travailler sur une pièce de racine qui s'appelle les plaideurs et nous avait emmené au palais de justice de marseille assisté à une audience donc c'était la première découverte mais ça n'a pas suffi pour pour susciter une vocation puisque après le bac je ne me suis pas tourné vers les études de droit j'ai fait une prépa hc j'ai intégré hc et j'ai commencé le droit j'ai découvert le droit à hc parce que pendant la première année parmi toutes les matières qui couvrent les différents domaines de l'entreprise il y avait des cours de droit que j'ai trouvé passionnant alors passion qui a mené jusqu'à un début de carrière puisque vous avez passé l'école du barreau vous avez exercé vos talents de stagiaire dans la fiscalité donc déjà un petit peu de chiffres oui parce qu'en fait avec ma formation à hc puis j'ai donc j'ai fait du droit en plus en parallèle à la fac de saut puis à panthéon sorbonne donc j'ai quand même passé un ce qui s'appelait à l'époque un dss droit fiscal et droit des affaires et droit fiscal et j'avais cette envie de cumuler les deux dans mon activité tout le monde de l'entreprise et le droit et donc le droit fiscal c'était ce qui me paraissait idéal donc j'ai fait mes premiers stages et ma première collaboration d'avocat au bureau francis lefebvre qui est maintenant francis lefebvre cms lefebvre avocat alors quels souvenirs de cette période c'est un cabinet que j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup le travail intellectuel à la mécanique de de comprendre l'articulation des textes j'aimais beaucoup pour chaque dossier vraiment rentrer dans le fonctionnement des entreprises dans l'activité dans les particularités de chaque métier donc ça me plaisait et en même temps je me suis rapidement rendu compte que c'est le contentieux fiscal qui me plaisait le plus que le conseil je ne me voyais pas faire ça pendant pendant beaucoup d'années c'était le théâtre qui vous rattrapait et vous connaissez pas encore la procédure administrative on plaide peu quand même voilà et c'est pour ça comme j'avais envie de vivre plus ce contentieux cette vie de palais que j'ai bifurqué vers le contentieux commercial et donc la changement de cabinet si je ne m'abuse et là du contentieux commercial pendant trois ans oui chez lefebvre qui est associé où là j'ai fait ça allait de la contrefaçon dans le domaine de la chaussure à la concurrence déloyale sur les bateaux de croisière donc ça a vraiment été le droit des affaires dans son dans son plus large spectre mais en contentieux uniquement le palais le théâtre le petit peu le fun pas tant que ça parce que j'ai fait aussi un petit peu de droit d'entreprise en difficulté donc les criminaux de commerce donc j'ai commencé à pratiquer un petit peu les déplacements les audiences j'avais quelques dossiers perso aussi en pénal même pas beaucoup mais ça m'a permis de découvrir ces aspects là et pourtant l'appel d'une direction juridique l'envie de changer qu'est ce qui fait qu'on a envie de changer c'était pour moi le fait de m'être rendu compte que dans tous ces domaines d'activité que je vous ai cité là où j'avais vraiment une valeur ajoutée certaines c'était surtout ce qui relevait du financier donc les contentions en matière d'assurance de droits bancaires et j'ai eu l'opportunité de rejoindre un groupe financier comme responsable des contentieux et donc je me suis libre je vais franchir la barre je vais aller de l'autre côté et travailler en entreprise et finalement c'était extrêmement vivant aussi même s'il n'y avait plus plus le tribunal quoique j'ai en entreprise j'ai beaucoup fréquenté les tribunaux pour assister aux audiences concernant mon employeur alors un regard de l'autre côté de la vision de l'avocat par le directeur juridique peut-être des éléments à partager qui ont fait votre évolution et on va voir la suite on s'éloigne de plus en plus moi ce qui m'a plu vraiment c'est que les contentieux donc moi j'étais dans un groupe financier au moment de la crise des subprimes et les contentions ont pris une dimension stratégique parce qu'il y en avait beaucoup parce qu'il y avait des montants très élevés en jeu et donc finalement la gestion des contentieux se faisait très près de la direction de l'entreprise et donc j'ai pu approcher tous les enjeux stratégiques les enjeux de communication c'était très intéressant de voir tout ce que l'entreprise devait prendre en compte et aussi moi j'ai aimé être au contact des opérationnels parce que en tant que responsable des contentieux d'une entreprise pour construire un dossier et transmettre toutes les données utiles aux avocats il faut aller vraiment au contact des traders des banquiers des gérants de fonds comprendre leur métier et aller chercher l'information là où elle est et ce côté très concret de ce métier de juriste d'entreprise était vraiment super intéressant alors il y a toujours une question chez les jeunes qui peuvent nous écouter est-ce que je dois passer par la vocature pour devenir juriste d'entreprise vous l'avez vu vous l'avez exercé est-ce que c'est un élément important pour mieux comprendre ses conseils mieux travailler avec eux mieux comprendre l'entreprise je sais pas moi je pense que c'est un bon parcours déjà parce que la formation du cabinet est quand même très rigoureuse on a on est pendant plusieurs années on est accompagné on est beaucoup sur un travail de recherche on connaît les textes on connaît la jurisprudence donc c'est vraiment une formation rigoureuse qui est très utile après et c'est aussi alors là je vais dire c'est plus en termes de statut quelque part quand on travaille avec des avocats le fait d'avoir été avocat soi-même ça permet d'avoir je dirais une forme de reconnaissance et une forme de légitimité quand on donne son avis sur la procédure ou sur la stratégie contentieuse avocat un jour avocat toujours alors vous aimez le chiffre vous aimez le droit vous aimez l'entreprise vous aimez la décision stratégique vous aimez conseiller à haut niveau et pourtant vous allez chez un régulateur alors ça c'est l'effet de 5 ans de crise financière donc moi j'ai après après 5 ans à travailler sur la crise des subprimes à avoir vu tous les excès du monde financier mon sens du service public a parlé j'avais envie de participer aux travaux de régulation choix citoyens voilà clairement alors l'amf l'amf un peu par hasard parce que j'avais cette envie de travailler pour l'amf j'avais fait quelques donc l'autorité des marchés financiers pour ceux qui connaissent pas le gendarme de la bourse ancienne commission des opérations de bourse c'est plus de mon époque mais c'est la même chose moi c'était déjà l'amf à mon époque j'avais eu des premiers contacts mais j'avais pas vraiment identifié de poste dans lequel je me voyais évoluer et puis par hasard un ami un ancien avocat m'a appelé et c'était c'est au moment où je voulais justement faire ce faire ce changement et me dit alice je suis la direction des enquêtes de l'amf je suis enquêteur et on cherche un autre profil avec un parcours juridique une formation juridique est ce que tu voudrais pas me rejoindre à la direction des enquêtes et donc là c'est un métier que je n'avais pas envisagé être enquêteur et j'ai sauté le pas tout de suite parce que parce que je me disais mais en fait c'est le métier de rêve pour moi qui adore me plonger dans des sujets approfondir des problématiques et même si j'ai enlevé ma casquette de juriste puisque pour le coup je suis devenue un enquêteur parmi l'équipe des enquêteurs de l'amf un peu pluridisciplinaire c'est pour avoir des gens qui ont une bonne connaissance des contentieux des réflexes à avoir pour sécuriser les procédures d' enquête parce qu'évidemment quand elles aboutissent à des mises en cause et donc il faut que tout travail d'enquête soit solide et donc dans la composition de cette équipe très pluridisciplinaire qui est la direction des enquêtes de l'amf il y a des anciens avocats mais il y a aussi des policiers il y a aussi des inspecteurs des impôts il y a aussi des magistrats qui sont en détachement et des gens qui viennent des métiers du chiffre comme des anciens auditeurs des experts comptables et des banques de france aussi normalement alors trois années passées à enquêter on va pas pouvoir parler des dossiers mais qu'est ce qui fait le sel de ce métier et qu'est ce qui fait que le droit était une formation importante pour vous épanouir dans cette position alors ce qui fait le sel de ce métier c'est vraiment de pouvoir aller très au fond des sujets puisque en gros quand on parle d'infraction boursière donc les sujets sur lesquels on enquête c'est des délits d'initié des manipulations de cours et on a la possibilité grâce au pouvoir étendu d'enquête de l'amf d'aller vraiment faire toutes les vérifications dont on a besoin ça c'est assez exceptionnel de pouvoir sur un sujet récupérer vraiment toutes les informations auprès de l'entreprise auprès des impôts auprès de la banque de france auprès des employeurs on arrive à vraiment récupérer tout ce qu'on veut pour clarifier des soupçons ça c'est pas passionnant et la formation de droits elle est essentielle parce que justement l'étendue de ces pouvoirs fait qu'il faut les exercer avec beaucoup de mesures avec beaucoup de responsabilités connaître les limites et toujours bien respecter la procédure d'enquête qui est quand même très encadré par les textes donc il faut notre travail s'inscrit parce que les textes nous autorisent à faire côté citoyen côté et celle de justice quand même presque la magistrature finalement alors dans ce poste là c'est plus un poste de police en fait sur sur les enquêtes et puis et puis avec un côté aussi assez loin du droit qui est un côté très technique parce qu'il ya certaines enquêtes qui nécessitait vraiment de rentrer dans le coeur du fonctionnement des marchés ça ce sont les enquêtes de manipulation de groupe où on va décortiquer les opérations à la milliseconde près ou la nanoseconde près et donc là on est vraiment dans la data pure donc la data pure mais data en retrait data en enquête et vous êtes dit au bout de trois ans finalement le service du public c'est bien je suis resté cinq ans cinq ans pardon je vois jamais le temps mais au bout de ces cinq ans envie pareil de changer qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui a déclenché non pas envie de changer puisque moi je suis sorti de c'est encore l'amf en me disant que j'avais très envie de continuer à faire des enquêtes mais c'est un petit peu le deal l'amf va chercher des gens assez expérimentés soit dans d'autres institutions publiques soit dans le privé et c'est un peu le deal c'est convient on sert l'autorité pendant plusieurs années et après on repart ce qui leur permet eux de gérer leurs effectifs et ce qui permet aussi je pense de diffuser un peu les bonnes pratiques et les bons principes dans le reste du monde des entreprises cotées ou du monde financier donc c'était dès le départ c'était annoncé oui c'était des contrats de trois ans en fait non en fait c'est des CDI mais moi je me rappelle la DRH que j'ai rencontré en entretien de recrutement m'avait dit vous resterez cinq ans il faudra partir j'avais trouvé ça bizarre mais c'est ce qui s'est passé alors après même si c'est prévu qu'est-ce qu'on se dit on retourne chez les avocats non moi j'ai pas eu envie alors il se trouve que j'ai eu mon troisième enfant un an avant mon départ de l'AMF et je me suis dit à ce moment-là donc j'étais en congé maternité j'avais un petit peu de possibilité de prendre du recul et je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire après j'ai pas envie de redevenir avocate j'ai pas envie de de retourner en entreprise en action juridique parce que j'avais vraiment envie de faire des enquêtes je voulais continuer à faire ça je voulais continuer à faire ça trop tard pour la brigade financière voilà trop tard mais je me suis dit en plus en ayant été confrontée en étant enquêteur AMF aux entreprises sur lesquelles j'ai enquêté je m'étais dit mais elles ont un besoin elles aussi de comprendre ce qui se passe parce que nous en gros on débarquait quand on faisait des visites on débarquait à l'improviste et on leur disait voilà on a des soupçons de telle ou telle infraction et parfois elles tombaient des nues et donc je me disais mais elles elles ont un vrai besoin qu'on les accompagne aussi en interne pour en parallèle des travaux de l'autorité comprendre ce qui s'est passé analyser la chronologie analyser les éléments voir qui est impliqué et donc ça a fait un petit peu son chemin et je me suis dit moi je vais développer une activité d'enquête mais pour les entreprises quand elles voudront mandater quelqu'un pour les aider à comprendre des soupçons de fraude voire même faire de la prévention non moi j'ai toujours voulu enquêter sur furée j'aime beaucoup travailler sur des faits en fait c'est un peu la différence entre le contentieux et le conseil aussi moi j'aime être sur du concret et donc dans ma dernière année à l'AMF j'ai réfléchi tout en travaillant à ce que pourrait être mon prochain poste que j'ai essayé d'imaginer et c'est au gré des rencontres et des discussions que j'ai eues en me projetant sur cette activité future que j'ai entendu pour la première fois le mot forensic et donc j'ai découvert que ce métier existait déjà et que je pouvais le faire et qu'il existait depuis longtemps en Angleterre puisque en fait il n'y a pas de brigade financière il y a des cabinets d'audit qui sont spécialisés dans ces enquêtes et donc départ vers la défense départ vers la défense donc j'ai rencontré l'équipe forensic de Deloitte dans un premier temps qui m'a recrutée avec cette idée que je pourrais les aider à développer des enquêtes sur le secteur des marchés financiers qui était ma spécialité mais finalement à peine arrivée chez eux j'ai été embarquée sur d'autres sujets et ce qui a fait que j'ai commencé ce métier de forensic sur tous les secteurs d'activité et pas du tout uniquement sur les marchés financiers Alors quand vous dites d'autres sujets, exemples Ma toute première mission c'était une enquête américaine dans un grand groupe français qui avait conduit à une sanction puis à ce qu'on appelle un monitoring donc la société après la sanction prononcée par les autorités américaines et sous surveillance et donc elle doit produire beaucoup de pièces qui vont être examinées par un consultant indépendant et donc c'était un chantier de ce qu'on appelle e-discovery donc c'était de collecte de pièces numériques sur une plateforme de consultation qui était revue par des avocats, les avocats de la société avant d'être transmise au consultant indépendant et c'était donc un chantier principalement IT donc de forensic IT et ça a été ma toute première mission donc l'informatique mais que vous utilisiez déjà à l'inspection j'imagine de l'AMF Pas tant que ça, maintenant mes anciens collègues oui parce que c'est vraiment, mais à l'époque on commençait tout juste à utiliser ce type d'outils e-discovery en tout cas à l'AMF maintenant évidemment c'est leur quotidien donc pour moi ça a été une découverte et ça a été une découverte essentielle parce qu'aujourd'hui je m'en sers dans toutes mes enquêtes Culture américaine, un petit peu un choc de culture, organisation différente Oui, très grosse maison, oui très grosse maison effectivement, culture américaine et donc quand Mazard m'a contactée deux ans plus tard pour me proposer de les rejoindre il y a eu ce petit côté de rejoindre un groupe français effectivement qui a joué Ah, Alice toujours coquardière, citoyenne, française Un peu, puis il y avait surtout un projet très intéressant qui était de rejoindre l'associé Forensic qui était déjà en poste chez Mazard pour essayer de faire grandir cette activité qui effectivement est plus développée dans les cabinets anglo-saxons et puis il y avait le potentiel dans un cabinet français de grandir Alors ça veut dire quoi en détail, qu'est-ce qu'on fait dans une journée d'Alice Noiset ? Alors, on fait plein de choses différentes On dépose des enfants Maintenant les plus grands se déposent tout seuls parce qu'ils sont au lycée et au collège donc ils se débrouillent Après donc effectivement on est une petite équipe d'une douzaine de collaborateurs et comme on est sur des activités de conseil, ce ne sont pas des activités récurrentes donc on doit trouver des clients, trouver des missions Donc une partie de mon activité c'est de me faire connaître auprès des prescripteurs donc ceux qui sont susceptibles de nous mandater, c'est-à-dire les cabinets d'avocats et dans les entreprises les directions juridiques, les directions éthiques et conformités principalement On répond aussi à des appels d'offres parce que c'est quand même un monde des grandes entreprises où de plus en plus les prestataires sont mis en concurrence, ils sont référencés avant d'être sollicités donc je réponds à des appels d'offres quand je suis sollicitée et après on fait nos missions d'enquête donc ça c'est quand même le gros de notre travail C'est concrètement donc on est sollicité sur plein de fraudes différentes ça va être de la fraude comptable, du vol de marchandises, du détournement de fonds, de l'abus de biens sociaux, de la corruption c'est vraiment toutes les fraudes qu'on peut imaginer, y compris des fraudes externes type fraude au président et nous on va être mandatés par la direction de l'entreprise pour vraiment tirer au clair ce qui s'est passé comprendre comment ça a pu se produire, selon quelle chronologie, qui a été impliqué éventuellement, quelle est l'étendue de la perte quelles failles dans les dispositifs de contrôle ont permis que ça se passe et donc ce qu'on va faire pour essayer d'expliquer les choses c'est collecter des informations donc des extractions des systèmes de gestion comptables et financiers, les boîtes mail beaucoup pour comprendre un petit peu qui a fait quoi, selon quelle chronologie et puis toutes les pièces utiles type contrat, type facture on va conduire des entretiens très importants parce qu'il faut vraiment aller comprendre à chaque fois, un peu comme je disais pour les enquêtes de l'AMF le métier dont il s'agit, le contexte, les relations entre les personnes qui ont participé et une fois qu'on a conduit ces entretiens et qu'on a un peu exploré les lieux et l'environnement du problème on rédige un rapport qui va être un peu comme un rapport d'enquête d'une autorité en fait la description des travaux qu'on a fait et de nos conclusions Alors à la fois factuel mais aussi très humain finalement, toutes ces interviews vous obligent à connaître le métier mais aussi les individus qui sont en face de vous Oui, c'est un des aspects intéressants de mon job, c'est que la dimension humaine est très présente parce que quand on essaye de décortiquer l'articulation par exemple du fonctionnement d'un service ou comment un CEO a pu commettre des abus sans que personne ne réagisse et donc on comprend l'histoire d'un groupe, les relations entre un CEO, son conseil d'administration, son assistante ça c'est très très intéressant de voir les mécaniques humaines à l'oeuvre dans ces situations Mais finalement est-ce qu'on est loin du droit ou est-ce que ce côté que vous avez connu en contentieux notamment si vous avez fait du pénal, la dimension humaine est extrêmement importante je crois ? Alors moi je suis jamais loin du droit, déjà parce que souvent je travaille avec des avocats et ça arrive qu'on forme même des binômes sur certaines enquêtes donc les entretiens on les fait avec un avocat et un expert forensique dans l'analyse des boîtes mail par exemple il y a les avocats qui peuvent en faire une partie nous on en fait une partie, donc c'est vraiment une coopération quotidienne et puis surtout moi en ayant cette connaissance du droit pénal de manière générale des obligations juridiques j'arrive à identifier les points de risque là où il y a des... et ça m'arrive parfois quand il n'y a pas d'avocat de dire à mon client on a un point dans l'enquête où ce qu'on a découvert vous met en risque et notamment en risque pénal vous devriez maintenant mandater un avocat donc ça c'est aussi ma formation qui m'aide à analyser ces situations de... vraiment de risque juridique sachant que moi je ne vais faire de rapport que sur des faits, que sur du factuel et je ne vais jamais qualifier les faits donc in fine, quand bien même aucun avocat n'est intervenu au cours de mon travail mon rapport il va quand même être donné à un juriste ou à un avocat qui va en tirer les conclusions juridiques et conseiller l'entreprise pour les suites qui vont devoir être appliquées et parfois nos rapports sont transmis à la police à l'appui d'une plainte Mais c'est pas un peu frustrant ce dernier maître que vous ne voyez pas ou dont vous entendez parler ? Non, non parce que je trouve ça au contraire très intéressant d'être dans l'amont c'est au moment où l'entreprise se rend compte des choses et commence à envisager comment est-ce qu'elle va les traiter par la suite donc on est quand même dans... on fait partie de la discussion stratégique et quand on va par exemple faire une restitution auprès d'un conseil d'administration on voit bien que ce qu'on dit est pris en compte dans des décisions très importantes pour la suite de la vie de l'entreprise et puis après on est quand même informé par les avocats de ce qui se passe ensuite et puis il y a des clients avec qui on continue à travailler donc on sait ce qui se passe Et Alice dans 3 à 5 ans puisque j'ai compris que c'est à peu près le bail moyen que vous arriviez à faire avec les différentes entreprises ou organisations que vous rencontriez ce sera quoi ? Et bien ce sera toujours Mazars je pense parce que donc là ça va bientôt faire 4 ans que je suis chez Mazars et je dois dire que c'est un cabinet dans lequel je me sens très bien l'activité se développe bien j'ai des clients avec qui j'ai plaisir à travailler donc même si on n'a pas un métier récurrent il y a quand même des grands groupes qui sont confrontés de manière régulière à des sujets Ils prennent leurs habitudes de consommation Oui dans les sujets de fraude donc j'ai plaisir à les retrouver et puis c'est un secteur qui se renouvelle sans cesse les fraudeurs ont beaucoup d'imagination donc moi je n'ai pas l'occasion de m'ennuyer et à titre personnel moi je vais aussi enfin je m'implique aussi pour Mazars dans la coordination des équipes forensics des autres pays au niveau mondial puisqu'on a beaucoup d'enquêtes internationales moi j'ai plus de la moitié de mon temps sur des enquêtes à l'étranger et donc c'est la coordination avec les équipes de Mazars dans d'autres pays qu'il faut faire aussi monter en compétences même s'il y a des experts forensiques très pointus dans certains pays dans d'autres il faut aussi leur mettre le pied à l'étrier sur cette discipline Si vous regardez en arrière le droit c'est important c'est un outil de travail pour vous mais est-ce que dans la formation que vous avez eue même si ce n'est pas une formation pure juriste parce que vous l'avez fait en plus d'HEC et pour la curiosité qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à des gens du chiffre qui sont aussi en forensique et qui ont une culture d'audit et d'école de commerce ? Je pense que ça m'apporte une notion des enjeux et des risques savoir à quel type de condamnation peut être confronter une entreprise parce qu'il y a les personnes physiques mais il y a aussi la personne morale comprendre ce que ça représente de se retrouver devant un tribunal pour une entreprise je pense que c'est fondamental je pense que ça m'aide aussi dans la rigueur, dans la rédaction parce qu'une part de mon travail c'est rédiger des rapports donc c'est vraiment expliquer de la manière la plus intelligible possible des faits qui sont parfois très techniques, qui sont très complexes soit des opérations financières et cette rigueur dans la rédaction, dans la présentation des choses c'est vraiment très utile Les éléments complémentaires appréhension informatique ces choses-là c'est fait facilement ou vous les ai mis à la base ? Non, ça c'est sur le tas c'est sur le tas quand j'étais à l'AMF donc j'ai travaillé sur sur des enquêtes de manipulation de cours comme je disais et là il faut vraiment se plonger dans des opérations dans ce qu'on appelle les opérations sur le carnet d'ordre avec vraiment des bases de données énormes sur lesquelles on va faire des analyses donc moi je m'y suis mise tout simplement et puis maintenant les outils qu'on utilise type e-discovery pour voir les emails aussi voilà, on s'y met Et le chiffre ce n'est pas du tout incompatible avec le droit alors je sais que vous êtes fiscaliste à la base Moi j'aimais les deux dès le départ Mais ça fascinait les choses ou est-ce que finalement les chiffres qu'on utilise c'est de la règle de 3 et un peu d'actualisation ? Non, quelqu'un qui serait allergique aux chiffres ne peut pas faire ce métier-là et même moi j'ai une formation générale en comptabilité mais j'ai dans mon équipe des experts comptables et je suis très contente de les avoir parce que parfois l'analyse des opérations financières nécessite aussi une bonne connaissance de la comptabilité des opérations sur les marchés financiers donc il ne faut clairement pas être allergique aux chiffres pour faire ce métier On dit souvent que le droit est une formation d'individualiste mais vous, vous êtes le contre-exemple, non ? Non, je ne sais pas, je ne connaissais pas cette... Ça se dit, on dit souvent école de commerce, tout le monde ensemble des projets et ainsi de suite des étudiants en droit tout seul Non, moi je travaille beaucoup en équipe je déteste travailler seule donc je suis très contente d'être dans un grand cabinet avec d'autres experts dans plein de domaines parce qu'on fait parfois des enquêtes où on a besoin de leur domaine d'expertise donc on travaille ensemble j'aime beaucoup coopérer avec mes collègues à l'étranger donc pour moi c'est un vrai travail d'équipe Qu'est-ce qui fait qu'on prend ces décisions de changement ? C'est pas évident de voir à quel moment il est important de partir Alors, il y a eu le Covid qui a fait... Certains se sont posé des questions La maternité, donc j'ai compris que c'était un moment de réflexion Qu'est-ce qui est nécessaire de faire pour de temps en temps se poser des questions et changer ? Pour moi, c'est vraiment la curiosité quand j'ai envie, quand j'ai la curiosité d'aller découvrir quelque chose d'autre et plus forte ça va être le moteur du départ Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que je suis progressivement arrivée à un métier où à chaque mission, j'ai de nouveaux enjeux, de nouveaux sujets parce qu'une mission ça dure entre 2 et 6 mois j'en mène plusieurs en parallèle donc j'ai un renouveau constant Si c'était à refaire le concours de la brigade financière ? Non, parce que j'ai vraiment l'impression d'être utile à mes clients donc évidemment je ne suis plus dans le cadre d'une autorité et plus dans le service public mais j'ai vraiment l'impression que le travail qu'on fait aide aide à réguler les choses, aide à corriger les failles et à diffuser une culture de la conformité et d'un certain ordre du monde des affaires qui compte pour moi Je crois que si vous recrutez, vous allez avoir plein de gens qui vont vouloir venir vous rejoindre On n'a pas de problème pour recruter Merci beaucoup d'avoir passé du temps à parler de vous de cette riche carrière que vous avez tracée et très heureux de vous retrouver un petit peu plus tard alors j'espère plus comme avocat que comme victime d'une fraude Merci beaucoup Alice Merci pour votre invitation A bientôt, au revoir 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 A bientôt, au revoir